... Bien, bonjour. Merci d'abord pour cette invitation qui traduit une forme de reconnaissance aussi du travail qu'on peut faire au sein des écoles d'architecture et de paysage pour réfléchir sur les liens entre société et architecture, et notamment sur habitat, mode de vie et conception, tout en intégrant, bien sûr, les problématiques actuelles du développement durable. Alors, j'ai prévu une intervention assez générale. Je pourrais, bien sûr, répondre aux questions de manière beaucoup plus précise pour cadrer la manière dont je me positionne vis-à-vis de cette réflexion sur l'habitat. Alors, bon, vous en êtes convaincus, mais je rappellerai d'abord l'importance des questions d'habitat dans nos sociétés. C'est un élément primordial de vie individuelle et collective. Il y a le travail, il y a aussi l'adresse, ou la santé maintenant, ou encore la sécurité. Le chez-soi, le domicile, le lieu de vie comporte une dimension identitaire majeure et incorpore des repères collectifs, des codes partagés. On se reconnaît, on s'oppose, on se forge une identité individuelle et de groupe. On est exclu aussi au travers, éventuellement, de l'habitat. Alors, jusqu'aux années 70, la sociologie, puisque c'est mon regard et ma discipline qui me servent à comprendre les questions d'habitat, était essentiellement concernée sur, au fond, la projection de l'identité de classe, classe ouvrière, classe bourgeoise, en matière d'habitat. Et c'était plutôt une logique de dénonciation, probablement à juste titre, des processus d'exclusion et de domination dans ce domaine. Puis, la sociologie a évolué, elle s'est pas mal intéressée au rôle de l'individu, considérant qu'il était plus libre de ses choix, qu'il avait de multiples expériences, qu'il y avait des différences d'appropriation de l'espace habité en fonction d'appartenances catégorielles, âge, sexe, classe, ethnie, en fonction aussi des statuts d'occupation, si on est propriétaire occupant ou si on est locataire, et aussi en fonction des trajectoires résidentielles de plus en plus complexes. On n'était plus sur, au fond, le parcours résidentiel des années 60-70, qui était assez classique, et on est aujourd'hui dans des trajectoires résidentielles de plus en plus complexes. Et bien sûr, le moment de sa trajectoire résidentielle va mener à créer des aspirations et des exigences particulières en matière d'habitat. Et si on revient à l'idée de qualité, bien sûr que ça va relativiser la notion de qualité en relation avec ces éléments du parcours résidentiel. Alors il est toujours, bien sûr, question d'exclusion, de ghetto, de sans-abri, de mal logé, mais la sociologie s'est beaucoup ouverte à d'autres systèmes de connaissances, à d'autres approches qui tiennent compte notamment des aspirations individuelles et de groupes de plus en plus diversifiés. Et donc c'est vrai que ça repositionne un peu ce point de vue en matière d'habitat, puisqu'il s'agit plus simplement de répondre, c'est très important, bien sûr, aux questions d'exclusion, mais au fond de satisfaire des aspirations plus personnelles. Alors l'augmentation du niveau de vie, l'amélioration régulière du confort, la définition et l'application de normes exigeantes en matière d'équipement, en matière de bien-être, d'habitabilité, permettent aujourd'hui à tous d'accéder à un logement de niveau équivalent, pas au même logement, bien sûr. Alors le confort se traduit, parce que c'est aussi un élément fondamental de la qualité, par l'accès à des services qui sont devenus invisibles et largement inconscients. L'accès à l'eau, à l'électricité, au gaz, au téléphone, aux évacuations d'eau usée, aux réseaux de communication. Toutes choses, bien sûr, on s'en rend bien compte que dans d'autres pays, notamment les principaux pays émergents, on n'a pas accès. Mais au fond, c'est des choses qui sont quasiment fondamentales dans l'habitat, mais qu'on a peut-être oubliées. Alors ce type de confort, il correspondait à une réponse aux conditions précaires d'habitat de la pré-deuxième guerre mondiale et à une volonté politique de progrès social au moment des Trente Glorieuses. Et il y a eu, à ce moment-là, vous connaissez sans doute, la construction des grands ensembles de logements sociaux, l'éradication des derniers bidonvilles, la destruction des quartiers inconfortables, des centres urbains. Et ça a été le support d'une modernisation sans précédent du logement comme unité de vie. Ça posait d'autres types de problèmes en termes d'unité de vie. Ça a été, bien sûr, une source de progrès incontestable. Alors au début des années 70, il y a eu la sacralisation de la maison individuelle et la mise au banc du collectif. C'est une période un peu charnière qui a installé le lotissement pavillonnaire comme étant une référence majeure pour les Français et qui a conditionné le développement urbain. Et cette maison, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans l'esprit et les aspirations des habitants, ça continue, ça donne et ça continue à donner le sentiment de porter un projet à soi, d'être en prise, en communion avec son espace de vie, de le façonner, de contrôler ses relations. Donc dans l'inconscient collectif français, la maison reste toujours aussi populaire, intégrant progressivement et de manière très importante aussi les progrès techniques. Les maisons deviennent de plus en plus confortables. Alors depuis une quinzaine d'années et le tournant de la durabilité, les politiques publiques ont valorisé des principes vertueux jusqu'alors qui étaient soit secondaires, par exemple la prise en compte de l'environnement, soit totalement ignorées. Et donc ces politiques de durabilité dans l'habitat, dans le logement, ont intégré, ou essayent d'intégrer la sobriété énergétique, l'attention à l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Au moins au niveau des principes, il y a une explicitation très claire de ces grands principes et qui font écho au moins chez les experts et les professionnels. On va y revenir peut-être, chez les habitants, ça ne s'est pas encore tellement diffusé peut-être au niveau où on l'espérait. Alors il y a des types morphologiques, les écoquartiers qui sont célébrés dans toutes les métropoles pour être économes des ressources naturelles, sur tous les aspects, matières premières, eau, rejet de CO2, limitation des déplacements, c'est fondamental, recyclage. Et on voit aussi, dans le cadre d'une restructuration des politiques locales, l'émergence d'habitats originaux qui essayent de concilier en fait une localisation urbaine et d'intégrer les propriétés de la maison individuelle. On essaye aujourd'hui de créer une forme d'hybride en même temps qui permet d'être proche des services, de limiter les mobilités, d'avoir accès au fond au transport public et en même temps d'intégrer certaines caractéristiques de la maison individuelle, bien sûr qui plaisent à tout le monde. C'est le rapport à l'extérieur, c'est les terrasses, c'est des surfaces plus importantes et une diversité intérieure un peu plus grande. Donc bien sûr qu'en termes de politique locale et de réflexion sur les questions d'habitat, la qualité au fond essaye de se caler sur les enjeux de durabilité. Si ça a un écho auprès des experts, quelquefois dans une moindre mesure auprès des décideurs, en tout cas auprès de la population, c'est encore un aspect un peu lointain au regard de l'importance de l'habitat individuel. Alors j'ai travaillé, moi, je vous ai présenté, cadré un peu quelques éléments de problématiques générales. Moi j'ai travaillé plus spécifiquement sur la question de l'appropriation comme étant un concept qui permet de lier les qualités d'un espace de vie et la manière dont les habitants et les usagers vont se l'approprier de différentes façons. Donc on a conceptualisé l'appropriation à partir de variations qu'on pouvait noter en fonction des trajectoires résidentielles. Ce que j'ai vécu conditionne ce que je vais vivre et le projet. Et bien sûr, dans les expériences que nous avons les uns et les autres, au fond, notre passé, par exemple, pour une grande partie de la population française dans l'habitat individuel, va conditionner la lecture qui va être faite de leur habitat futur, s'il n'est pas celui-là. Appropriation qui dépend d'indicateurs de statut, ce que je suis, et bien sûr de la conception des espaces, en définitive, de l'architecture. Alors, et c'est un concept qui privilégie le regard de l'individu, ce qui rend quelquefois les analyses un peu plus délicates, parce qu'on est confronté à une diversité d'approches de la part des habitants. Ça dépend aussi, bien sûr, des morphologies résidentielles des types d'habitats qui ouvrent ou ferment des possibles usages. Par exemple, le grand ensemble de logements sociaux, les logements étaient tout à fait confortables, mais par contre, ils ont généré au fond des conflits de voisinage inédits qui ont été incapables par la forme architecturale et urbaine produite, incapables de prendre en compte. L'esthétique des grands ensembles n'est pas du tout populaire, ça ne correspond pas au code culturel de la majorité de la population. D'où leur rejet, et on le retrouve aujourd'hui dans l'inconscient collectif, même si on n'y a pas à habiter, même si on ne les connaît pas, eh bien, ça reste, au fond, quelque chose qui est plutôt rejeté, malgré, encore une fois, comme leur qualité. La morphologie aussi, la maison individuelle, est bien sûr un élément fondamental, parce que ça a ouvert des possibilités très importantes en matière d'appropriation de l'espace. Comme je l'ai dit, ça permet de porter son projet à soi et aussi de se créer son propre univers personnel, en particulier en donnant le sentiment de régler son rapport aux voisins et son rapport à la société. C'est, au fond, une sorte de havre de paix qui s'est constitué. Ce qu'on observe aussi en termes de morphologie, et ça dépend aussi des opérations, mais c'est le développement des résidences sécurisées. Nous, ce qu'on avait constaté, c'est cette banalisation d'une demande de sécurité et que des opérations résidentielles tendent de plus en plus de prendre en compte. Et comme ça, on voit bien que, au fond, bien sûr, l'appropriation, elle est commune, je dirais, à tous les usagers ou à tous les habitants, mais elle est aussi spécifique en fonction du cadre bâti. Alors, je l'ai décliné en trois registres. Le premier registre, c'est sur la manière dont on perçoit l'image de l'architecture et du lieu de vie. C'est ce qu'on appelle, nous, l'acceptabilité sociale de la forme résidentielle. Et c'est très important parce que les habitants, quand ils choisissent leur habitat, c'est aussi par rapport à la première perception qu'ils ont de l'ensemble dans lequel ils vont vivre. Et cela se traduit dans une adhésion à l'esthétique, dans le jugement du rapport du bâtiment à son environnement, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est un premier acte d'appropriation. Alors, on pourrait penser que c'est totalement secondaire par rapport au coût du logement, par exemple, et à ce confort. Mais il n'en est rien. C'est, au fond, une manière, je dirais, d'adhérer à son habitat et une forme aussi, bien sûr, de qualité. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à cette adhésion à l'architecture contemporaine, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème de la distance qu'il peut y avoir entre l'architecture qui est produite et la manière dont la population peut la vivre et peut y adhérer. Et on voit bien que, justement, aujourd'hui, la logique de durabilité qu'on essaye et qu'on intègre dans toutes ces opérations-là, ça contribue à réhabiliter l'image de l'architecture aussi, d'une certaine manière. Parce qu'on intègre des éléments naturels qui cassent les perceptions du béton, par exemple, dans le cas des grands ensembles. On y voit aussi, à travers des déploiements des terrasses, des balcons, ça supporte une certaine qualité de vie. Donc, on va y adhérer. Et bien sûr, troisième élément, la présence de la végétation, du cadre naturel. Là, aujourd'hui, bien sûr, c'est un support de promotion immobilière, mais c'est aussi un support de qualité de vie. Le deuxième registre, c'est renvoi aux relations de voisinage, à la cohabitation, à la sociabilité, à l'appartenance à un groupe familier. Malgré la lourde tendance des sociétés modernes et contemporaines à établir une intériorité, une chez-soi, c'est le développement de l'individualisme, que vous connaissez sans doute bien, eh bien, ça n'abolit pas la référence à l'importance des relations à autrui. Mais au travers des relations de voisinage, on construit, en fait, un groupe affinitaire, on sélectionne, on crée des formes d'entre-soi à une certaine échelle. Et bien sûr, là encore, si l'alchimie ou l'amalgame est réussi, ça contribue à une satisfaction de l'habitat. En termes architecturaux, on sait très bien qu'il y a des formes qui prédisposent à des relations à des relations de sociabilité positives, c'est l'avenelle, le pied d'immeuble, l'impasse. Et ça a été beaucoup développé, beaucoup étudié, parce qu'au fond, il y a une unité de vie familière qu'il est possible de créer. Le troisième registre, c'est la vie intérieure dans le logement. Et là, ce qu'on observe, c'est bien sûr le lien entre les transformations de l'appropriation à l'intérieur du logement et les transformations de la cellule familiale. Là, en l'occurrence, ce dont on se rend compte, c'est que l'appropriation à l'intérieur du logement repose de plus en plus sur la sommation des individus. Chacun veut être indépendant chez soi. C'est plus le projet familial comme il existait dans la maison individuelle des années 70 qui va être déterminant, mais c'est en fait le fait que chacun veut vivre dans son espace de vie sa propre identité. On le remarquait déjà dans la manière dont les adolescents, par exemple, investissaient leur espace dans le logement, mais aujourd'hui, c'est les enfants de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, chacun revendique, au fond, son propre espace de vie. comme les parents veulent être aussi autonomes de leurs enfants, ce qui peut être assez surprenant. Mais dans le collectif, ce qu'on a remarqué, c'est le développement des terrasses, des loggias, des espaces extérieurs privatifs qui sont d'emblée associés à la qualité de la vie parce qu'ils rappellent souvent, bien souvent, symboliquement, le jardin de la maison individuelle. Et ça renvoie à des choses assez simples chez les usagers. c'est prendre l'air et respirer. Et ça semble de plus en plus essentiel. Alors, c'est dit comme ça, c'est quelquefois d'une banalité consternante, mais après, des journées de travail, des semaines, des cycles de déplacement intense, eh bien, le logement, comme je le disais tout à l'heure, il devient une sorte de havre de paix. et sa conception doit être en relation avec ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il faut du volume, il faut de la transparence, il faut de la fluidité dans les espaces, on ne veut plus d'espaces forcément cloisonnés. Avec l'inconvénient quand on est dans ce type de conception, c'est qu'il faut conserver toujours une habitabilité minimale et ça peut être contradictoire avec, eh bien, quelquefois, le volume, c'est le manque de rangement, le manque de cellier, enfin, des choses que tout un chacun, bien sûr, je suppose, connaissons au quotidien. Et donc, c'est un peu le paradoxe auquel sont confrontés aujourd'hui les concepteurs, c'est de travailler sur cette demande de qualité sensible et en même temps de conserver une certaine habitabilité. Alors, l'appropriation, bien sûr, pour nous, est le produit de l'ajustement des pratiques entre ces trois dimensions. Quand on analyse la manière dont un individu ou un groupe va s'approprier un espace et leurs espaces de vie, on va considérer de manière équivalente les trois et leurs combinaisons. Alors, bien sûr, on est quand même assez loin des enquêtes de satisfaction qui sont faites soit par les promoteurs soit par les constructeurs qui, chaque fois, bien sûr, ont des scores très, très flatteurs vis-à-vis de leur propre production. L'appropriation va, bien sûr, au-delà de ces indicateurs de satisfaction. pour conclure, ce que je dirais, c'est que la demande dans la société française au niveau de développement qui est le sien, s'est déplacée de besoins primaires qui étaient mesurés par l'INSEE au travers de deux critères, la présence d'équipements à l'intérieur du logement type salle de bain, toilette, par exemple, et le surpeuplement. Et ça s'est déplacé, bien sûr, vers d'autres critères de plus en plus sophistiqués qui intègrent la qualité de vie, mais aussi le rapport sensible à son espace de vie quotidien. Et c'est quelque chose de nouveau parce qu'au fond, il y a quand même des étapes historiques du processus d'appropriation en matière d'habitat. Et bien sûr, on a oublié, au fond, d'une certaine manière, toute l'importance de ces politiques initiales qui ont créé le logement confortable d'aujourd'hui pour se déplacer vers d'autres types d'aspirations. Et ce qu'on constate aussi, c'est la constitution d'une forme de repli sur soi aussi, il faut le dire, en matière d'habitat parce que ça permet de créer son propre univers personnel. Et c'est une réponse aussi, bien sûr, et ça, les sociologues l'ont beaucoup étudié, à des angoisses collectives plus fortes sur le plan des solidarités sociales, sur le plan de la santé, sur le plan de l'environnement. Et c'est lié à une déstabilisation, là aussi, des choses assez connues, du rôle des institutions publiques dans la socialisation des habitants d'une société. Je veux dire que réfléchir sur l'appropriation de l'habitat, c'est pas s'extraire des mouvements d'une analyse de mouvements sociétaux plus globaux. Au contraire, on est vraiment enraciné dans les évolutions sociales contemporaines. Alors, j'ai insisté dans mon propos liminaire sur l'appropriation, en prenant en référence les conditions et les modes de vie des usagers, mais la qualité, bien sûr, c'est le thème de cette audition, ça se pense, ça s'anticipe dès lors que l'on aborde la conception des espaces de vie et leur organisation spatiale. Et moi, je vois bien, étant dans une école d'architecture, donc formant des architectes, combien cette question est importante pour introduire de la qualité puisque les étudiants sont les futurs professionnels, les professionnels de demain. Donc, il ne faut pas s'imaginer, mais il y a un travail rigoureux, intense pour réfléchir sur ces questions de conception au-delà de l'intégration des normes techniques, bien sûr, qu'on connaît dans l'habitat. La qualité se négocie aussi et on se rend bien compte quand on analyse les processus aujourd'hui de fabrication de la ville, du cadre bâti, bien ça implique une multiplicité d'acteurs et tous n'ont pas le même point de vue sur la question de la qualité et elle peut quelquefois en pâtir ou en bénéficier des conflits qui existent d'intérêts entre ces acteurs qui participent à la fabrication de la ville. Et moi, je vois bien, elle est souvent l'objet de controverses assez importantes tant du point de vue des modes de vie que de la qualité du bâti parce que, par exemple, la qualité développée par l'ingénieur dans la fabrication de l'espace bâti ne sera pas ni celle de l'architecte ni celle de l'urbaniste voire quelquefois pas celle de l'usager. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. de l'usager de l'usager – Sous-titrage FR 2021